Générique Bonjour à tous, pour cette dernière émission de l'année en direct, je vais recevoir dans un instant des personnalités dont vous connaissez le visage et le nom évidemment, mais certainement pas les jolies histoires dont elles vont nous faire le récit. À quelques jours du 25 décembre, des célébrités vont nous faire partager leurs plus beaux souvenirs de Noël, des moments de fête, de rire ou d'émotion, des instants magiques et de leur vie loin des projecteurs. Je vous demande donc d'accueillir extrêmement chaleureusement Christophe Michalak, Clara Morgan, Pierre Billon, Julien Benedetto et Enza Eslou. La famille, ça commence aujourd'hui, c'est le rendez-vous aujourd'hui. Bonjour Pierre, enchanté, bienvenue dans cette temps-là. Ça va Clara ? Bonjour Clara. Bonjour, moi j'embrasse, j'accueille à la maison aujourd'hui. Bonjour Elia. Bonjour Christophe, merci d'être là, merci beaucoup. Tout à fait. Et j'adore ça, j'ai l'impression... Je suis hyper heureuse, j'ai l'impression de fêter Noël un peu en famille, un peu en avance, je suis ravie en tout cas de partager ce moment avec nous. Merci d'avoir fait honneur à Noël, toutes les deux, en vous mettant un peu en paillettes, en brillance, en réveillon avant l'heure. En étoile Christophe, vous avez raison, merci d'être là. Et le rouge du Père Noël quand même. Et le rouge du Père Noël, et vous Pierre ? Moi j'ai fait comme elle. Vous avez fait aussi un peu de brillance, un peu de saïenne. Je vais faire un peu de... Merci beaucoup, et alors merci Christophe qui n'est pas venu les mains vides. Tout à l'heure on aura la chance de déguster les buchettes que vous nous avez apportées, mais je sais que là vous êtes en pleine période de feu. Alors qu'est-ce que vous nous avez apporté Christophe ? Écoute, c'est des supports de table. En général à Noël, tu mets tout ça sur la table. Alors si tu viens chez moi et tu mets ça sur la table, moi je le mange avant l'entrée, ça c'est pas bien. D'accord. Et on a un Père Noël, on a des sapins façon rosé-sable et un sapin façon mendiant. Et ça se mange ? Et ça se mange plutôt en son repas. Non mais c'est pas de la déco là, on peut déguster. C'est de la déco alimentaire. C'est-à-dire que... Ah d'accord, mais moi à un moment je peux faire comme ça. Ah on grappille, bien sûr. On peut grappiller et on dégistera ensemble. J'avais prévu de venir avec un gâteau au chocolat, mais quand j'ai su qu'il venait, j'ai... Oui, là à mon avis il faut mieux s'écraser. Je vous présente aujourd'hui celui qui va nous accompagner et qui vient aussi avec sa bonne humeur de Noël et qui est un personnage de Noël à lui tout seul, Laurent Carilla qui est psychiatre. Et qui va aussi nous expliquer pourquoi c'est un moment important, Noël, qui réveille beaucoup de choses en nous. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à Noël dans nos familles, mais aussi dans ces souvenirs qui reviennent. Vous êtes venu avec une photo vous d'ailleurs aussi, qui nous parle de Noël. De mon sapin. De votre sapin ? Oui. Mais oui parce que... Ah ben il est beau, votre sapin. Vous avez vu, il y a mon tableau de Bob Marley derrière. Parce qu'il faut savoir que je vais vous inviter tous justement à nous envoyer, on est en direct aujourd'hui, des photos de vos sapins, de vos décos de Noël. Je sais que c'est une période qui est très chère à votre cœur. Eh ben on fait un peu une battle de sapins. Alors n'hésitez pas à nous envoyer le hashtag ccca. Vous pouvez nous envoyer sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et on diffusera tout au long de l'émission des photos de vos sapins les plus originaux aussi, des plus improbables ou ceux dont vous êtes le plus fier parce qu'on sait que c'est important. Pierre, vous faites des sapins ? Vous avez fait votre sapin ? Bien sûr, évidemment. Est-ce que tout le monde a fait son sapin ? Oui. Mais grave. C'est un moment extrêmement... Est-ce que vous êtes dans le genre à le faire fin octobre ? Ou est-ce que vous attendez la dernière semaine pour que les épines soient encore niquées le jour J ? Début décembre, c'est plutôt bien. Pas mal début décembre. Moi j'ai tendance à le faire avant aussi, j'en profite comme ça. On m'a dit que Noël il est un peu mort, non ? Il est un peu... Non, non, pas le mien. Vous n'avez pas de cheminée ? On m'a dit que vous en faisiez deux. On m'a dit que vous en faisiez deux, vous sapins, Pierre. On en fait un à la campagne et un à Paris, tout à fait. Ah, ça c'est plutôt... Ah, ça c'est un vrai luxe. Ça c'est le luxe. Et alors, est-ce que chaque année vous investissez dans des décorations différentes ? Pour pouvoir faire un sapin bleu une année, un sapin vert une autre année ? Non, non, je suis resté dans le vert. Je suis resté dans le sapin, c'est traditionnel. Un bon sapin. Oui, exactement. Moi, ma femme a un budget limité, en général. C'est-à-dire, vous essayez de la limiter ? Chaque année, à chaque fois, je lui dis, tiens, on a tout ce qu'il faut pendant au moins dix ans, donc on va à la cave et puis tu vois, c'est... Mais non, chaque année, il y a un truc. Renaud, à moi, je suis comme elle, je suis comme votre femme. Ça fait plaisir de réinvestir dans des trucs chaque année. Faustine, tu as mon sapin en photo ou pas ? Alors, on va passer tout le temps. Ça, c'est ma femme, c'est pas moi. Je demande en Régis si on a le sapin de Christophe. Parce que moi, les gens ne tombent pas, elles sont déjà tombées, tu vois. Il est moderne. C'est marrant, c'est un parti pris. C'est un sapin hivernal. Oui, oui, mais c'est réutilisable. Et est-ce qu'il se mange ? C'est lumineux. Et comment tu fais, pardon, c'est un vrai sapin à la base ? Absolument, c'est un sapin, un chapin. Un chapin. Un chapin-chapon. Oui, c'est le sapin design. Voilà, alors là, c'est parti. C'est un vrai écureuil. Il est plutôt, il est en sympa et très, très joli. Super. Alors, je voudrais qu'on commence en musique avec vous, Pierre. Et on va écouter tout de suite, parce que vous êtes vraiment l'auteur de grands succès, très populaire de la chanson française. Et moi, qui suis hystérique de Michel Sardou, tout de suite, quand je sais que c'est vous qui avez composé ça, j'ai écrit ça. Moi, ça me donne envie de danser avec vous. Elle est belle, cette photo. Et pas seulement, encore une autre chanson de Michel Sardou, dont vous êtes l'auteur, Pierre. Je ne m'en fuis pas, je meule. J'adore. Oh là là. Magnifique. Gros succès, du coup, ces derniers temps. Bravo. Ces derniers temps, vous avez renouvelé le succès. Bien sûr. Depuis le film, en tout cas. Oui. Vous êtes aussi le fils de la chanteuse Patachou, le filleul de Jean-Denis Brassens. Oui. Vous étiez prédestiné à faire ce métier, Pierre. Ah oui, je suis tombé dedans. Attendez, le fils de Patachou. C'est pas eu le choix. Ah oui, bien sûr. C'est de la même famille. On est allé pour s'entendre, nous. C'est bien, oui, c'est vrai, Patachou. C'est moi avec maman, justement, à Montmartre, au-dessus, là. Au-dessus de la maison. Vous avez passé des Noëls avec Michel Sardou ? Plusieurs, bien sûr. Plusieurs. On a fait des Noëls amusants avec Michel. On a fait un Noël très, très amusant qui était à Mégève. On était partis à Mégève. On commençait, Michel commençait à très, très bien marcher. Et on était tous partis à Mégève. Et il était toujours très généreux avec ses amis. D'ailleurs, lui marchait très bien, du coup... Tout le monde marchait très bien derrière lui. On avait des très bons gâteaux. Et on était partis à Mégève. Et on a fait un Noël là-bas. Et puis après, Michel a voulu faire un tour en ville. Et puis, Michel pouvait... Peut-être avait-il bu un peu trop de eggnog, une chose comme ça. Et dans une boîte de nuit, on s'avait pris à une bande de jeunes qui étaient un peu éméchés également. Et donc, on a pris une toise. Donc, c'est ce qu'on appelle Joyeux Noël. Donc, on s'entend avec un pif comme ça. Donc, celle-là, elle était drôle. Quel souvenir vous gardez des Noëls de votre enfance, Pierre ? Oh, le beau souvenir, c'est avec mon père et ma mère. Oui, c'est avec mon père et ma mère à Montmartre. Maman avait encore le cabaret en dessous. Et puis, comme tous les enfants, tu te couches tôt le soir avec la musique. Puisque moi, j'étais juste au-dessus du cabaret et j'entendais de la musique sans arrêt. Et puis, au petit matin, tu te lèves pour aller voir les cadeaux. La chose traditionnelle, voir si le père Noël est tombé, c'est passé. Et là, il y avait une très, très belle voiture en fer, voiture à pédale en fer et une guitare. Et maman s'était blessée en apportant la voiture, je m'en souviens. Elle s'était blessée à la cuisse. Et la guitare, c'était Georges Brassens qui me l'avait offert. Voilà. Vous l'avez gardée ? C'était très tendre parce qu'après, mes parents se sont séparés, bien évidemment. Et après, j'avais deux Noëls. C'était intéressant pour les cadeaux, mais voilà. Moi, c'est intéressant. Donc après, j'ai continué les Noëls. C'est une période particulière pour vous, Noël, puisque ça a été aussi la disparition d'un de vos grands, grands amis, c'est Johnny Hallyday. Oui, tout à fait. Vous en parlez beaucoup aujourd'hui puisque vous publiez un livre qui retrace votre amitié avec lui. Et vous êtes l'auteur d'un de ses immenses succès. On peut l'écouter ? À force de laisser la sueur brûler mes yeux Ah oui, c'est du lourd. Oui. Ah oui, il y a du lourd. Christophe, il dit, il y a du très, très lourd. À force de crier mon amour jusqu'aux cieux On a eu envie de... Ah oui, on va jusqu'au refrain, j'ai pas envie de m'empêcher. J'ai pas envie de me frustrer. C'est votre style de musique, Laurent. Oui, tout à fait. Vous chantez, Christophe ? Très, très mal. À ce qu'il est dans le refrain. Attention. J'ai oublié de vivre. Et Laurent ? J'ai oublié de vivre. Bah c'est ça, Noël aussi. C'est vrai. T'es en famille. C'est vrai, vous avez raison. On a eu envie de retracer vos 40 ans d'amitié avec l'idole des jeunes grâce à quelques photos. Merci, ça me fait très plaisir d'entendre ça. C'est vrai ? Oui. Ça vous fait toujours une émotion d'écouter cette chanson ? Ça me fait très plaisir. J'espère que ça va vous faire plaisir également de regarder ces images justement qui parlent de cette amitié si forte que vous aviez avec Johnny Hallyday. Regardez. Après avoir travaillé de nombreuses années avec son ami d'enfance, Michel Sardou, Pierre Billon rejoint l'équipe de Johnny Hallyday. En 1977, en écrivant pour lui J'ai oublié de vivre, il lui offre l'un de ses plus grands tubes qui se vend à plus de 500 000 exemplaires. Les deux hommes deviennent inséparables et d'amis, ils deviennent collaborateurs à temps complet. Pierre est son directeur artistique, son réalisateur et son producteur jusqu'en 1984. Durant leurs 40 ans d'amitié, il lui écrit plus de 30 chansons et réalise 12 albums. Père Noël, quelques jours avant l'heure. Bonheur, bravo. C'est drôle parce que quand vous regardez ces images, vous avez tout de suite un... Vous les connaissez ces images pourtant, mais je sens qu'à chaque fois ça vous fait plaisir, vous avez un sourire sur le visage, c'est plein de nostalgie, plein de douceur. À chaque fois que tu vois une image, tout revient, c'est toujours le truc, genre comme ça. Avec Johnny, j'ai passé des beaux Noëls aussi, très beaux Noëls. C'est drôle parce que Brassens m'offrant ma première guitare à Los Angeles, dans un Noël avec Johnny, c'est lui qui a offert sa première guitare à mon fils. C'est trop drôle. C'est très chouette. Comment vous étiez rencontrés tous les deux avec Johnny Hallyday ? Sur une émission des Carpentiers. On faisait des chansons one-shot, vous savez, pour les Carpentiers, systématiquement. Et on m'avait demandé de faire une chanson pour Johnny et Rosa Fumetto. Rosa Fumetto est une jeune femme qui faisait le Crazyer Saloon. Et j'aurais fait une chanson one-shot en me disant, on verra bien. Et la chanson a plu, ça a fait marrer tout le monde, c'était très rigolo. Et puis après, heureusement, j'ai fait des vraies chansons avec Johnny, dont Le Coeur en deux, j'ai oublié de vivre, enfin tout ça. Et on est devenus très amis. Le Coeur en deux, ça vous ferait plaisir de le réécouter aussi ? Pardon ? Ça vous ferait plaisir de réécouter Le Coeur en deux ? Ah oui, bien sûr. Alors Le Coeur en deux ? Alors, non. Vous avez tout ? Tout, on est là comme ça, le jukebox, jukebox. C'est la que tu connais, celle-là. Le courant est passé très vite entre vous, en fait. Oui, on avait beaucoup de choses en commun, on va dire. La moto déjà, la balade, la balade, les films américains, la littérature américaine, tout ce qui était effectivement Norman Rockwell au niveau des peintures, des images. Tout ça, c'est des choses qu'on avait vraiment en commun. Moi, j'étais parti très tôt aux Etats-Unis et Jenny a voulu très, très vite se mettre là-dedans avec moi. C'est pour ça qu'on a commencé à rouler très vite. Vous aviez les mêmes genres de motos ? Oui, on roulait pareil, voilà. Arleigh. Exactement pareil. Alors, ça a été Arleigh et puis à la fin, ça a été Indian, figurez-vous. C'était Indian, les dernières motos étaient Indian. Et voilà, mais les deux véhicules sont bien, mais on va dire que la dernière était Indian. Ça représentait quoi les fêtes de fin d'année pour Jenny Hallyday ? Pardon, excusez-moi. Ça représentait quoi les fêtes de fin d'année pour Jenny ? Il aimait bien cette période. C'est à la route. Non, les fêtes de fin d'année pour lui, Noël, ça représentait quoi ? Il aimait bien les fêtes de fin d'année parce qu'il aimait bien les familles. Jenny était quelqu'un qui voulait absolument que ses amis viennent avec leur famille. Et il avait une image précise de toi, par exemple, avec ta famille. Et si tu avais dérogé un petit peu de cette image, ça l'aurait ennuyé. Il aimait bien savoir quelle maison tu avais, quelle famille tu avais, quelles enfants. Avec tes enfants. Et si tu avais commencé à dire, la maison, je ne sais pas si je vais la garder, ça le troublait. Et donc les fêtes de fin d'année avec lui étaient famille, vraiment famille. Donc vous veniez avec votre fils, votre fils qu'on a vu sur cette photo qui était dans les bras de Jenny Hallyday. Ça va être compliqué quand on est invité chez Jenny pour passer le réveillon parce qu'on ne sait pas trop quoi lui acheter. Alors si, c'est compliqué, mais si tu connais bien l'homme, tu sais qu'une très jolie bague, ça marchera toujours. Qu'un joli tableau, effectivement, à Norman Rockwell, ça marchera toujours. Il faut être vraiment dans ce qu'il aime. Sinon, tu te retrouves vite dans le grenier. Pas vous, mais les cadeaux. Et lui, il vous offrait quoi ? À moi, ce qu'il m'offrait, c'est la même chose, soit Norman Rockwell. Vous avez des belles bagues aussi, des beaux bracelets, des beaux colliers. Ce n'est pas nouveau. C'est les bagues, les tatouages, la moto. Le rocanrol. Vous avez gardé ces cadeaux de Jenny, j'imagine, précisément. Oui, j'ai tout gardé. Et il a gardé les choses à moi aussi, bien sûr. Et là, c'est une montre qui m'a fait. Pour un mariage ou un truc comme ça, je ne sais rien. Et vous mangez quoi ? Moi, je veux tout savoir de Noël. Et vous mangez quoi ? Ah, c'est très tradition. Grande tradition. Alors, par contre, vous avez du eggnog. C'est le lait. Vous connaissez le eggnog ? Le eggnog, ça me dit quelque chose, mais... En Allemagne, ils appellent ça, et aux Etats-Unis, eggnog. C'est du lait avec... C'est un espèce de lait avec de l'œuf dedans et du rhum. C'est absolument délicieux. C'est ce qu'on appelle du lait de poule, mais... C'est le lait de poule, c'est ça, avec du rhum. Tout à fait, c'est un lait de poule. Et puis, on était restés traditionnels avec le foie gras, la dinde, des choses comme ça. C'est très, très tradition. Très tradition. Vous l'êtes resté, vous, aujourd'hui, très tradition ? Ah oui, alors, moi aussi, très tradition. La preuve, c'est que mes sapins sont verts. Et vous êtes en famille aussi, vous, le soir de Noël, Pierre ? C'est important pour vous ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, c'est toujours pareil. À partir du moment où on a eu des familles qui se sont séparées, moi, j'ai passé beaucoup de Noël avec ma mère et mon beau-père, qui était absolument charmant, et beaucoup de Noël avec mon père et ma belle-mère, et Anne-Marie, justement. Il y a une autre anecdote qui est rigolote, c'est qu'on passait beaucoup de Noël ensemble avec Anne-Marie Perrier, qui est devenue Anne-Marie Sardou. Et il y a toujours des Noëls, donc on était à 12 ans ou 13 ans, et elle avait à peine un an de plus que moi, mais elle avait grandi beaucoup plus vite. Et donc, on faisait Noël ensemble, et après, il y avait toujours de la musique, donc je voulais absolument danser. Elle disait, je ne veux pas danser avec Pierre, il est trop petit. Elle refusait de danser avec moi. C'est vexant ? Oui, c'est vexant, mais ça a changé, elle continue. Maintenant, j'ai rattrapé sa taille, et on commence ensemble. Johnny nous a quittés maintenant, il y a deux ans. Vous vous souvenez du dernier SMS qu'il a pu vous envoyer, Pierre ? Oui, il m'a dit, mon bibi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme, je t'embrasse, Johnny. Ce qui est quand même assez extraordinaire pour quelqu'un qui souffrait comme il souffrait. Mais bon, il était comme ça, il était devenu comme ça, c'est-à-dire qu'il s'occupait des autres beaucoup plus, il était beaucoup plus à l'écoute de ses amis, à l'écoute de tout ce qui se passait, à l'écoute du monde en général. Les dix dernières années, il était devenu beaucoup plus tendre, on va dire. Et je pense que Laetitia a fait en sorte qu'il soit plus tendre. Vous, vous le considériez comment ? Comment je le considérais ? Oui. Par rapport à vous, c'était qui ? Mon pote, quoi. Voilà, un frère. Je pense franchement, un frère. C'était mon pote, mon frère. Et puis, avec toute la tendresse du monde, on avait vraiment beaucoup de tendresse, l'un pour l'autre. C'est pour ça que c'était très important pour vous de l'accompagner jusqu'au bout. Vous faites partie des très intimes qui ont porté le cercueil de Johnny Hallyday. Ça, c'est beaucoup moins marrant. Ce jour-là, ce jour-là. C'est beaucoup moins marrant. Mais en même temps, tu es avec lui jusqu'au bout, quoi. Tu touches le bois. Tu es avec lui jusqu'au bout. Et si, évidemment, je vous parle autant de Johnny Hallyday, c'est que vous-même, aujourd'hui, vous êtes dans une période où vous baignez dans vos souvenirs puisque vous avez publié un livre sur cet ami si important pour votre cœur, Johnny, quelque part un aigle. On va voir une photo, d'ailleurs, où vous avez un peu la même position, le même look. 40 ans d'amitié avec Johnny Hallyday. Voilà cet ouvrage que vous publiez aujourd'hui. Ça fait du bien. Ça vous a fait du bien de vous replonger dans ces moments d'amitié ? C'est une manière de prolonger votre histoire à tous les deux ? Là, c'est deux chiffons. Parce qu'on vient de faire 500 kilomètres, on est vraiment chiffons. Vous êtes tatoués, par contre. Vous en avez partout. Tous les deux. Très tatoués, oui. Ça vous fait du bien ? Oui, ça m'a fait du bien parce que j'ai entendu tellement de choses quand mon pote est parti. J'ai entendu tellement de choses qu'il ne me plaisait pas. Et puis moi, je ne voulais pas me mettre en lumière. Et à un moment ou à un autre, j'ai dit que je vais quand même écrire des choses que je pense sur lui, de cet homme qui était un homme relativement normal, vivant dans un monde qui n'était pas forcément normal, le monde des stars. Mais je voulais écrire ça. J'avais entendu des bêtises sur la drogue. J'avais entendu beaucoup de bêtises sur lui. J'ai dit que je vais dire ce que moi je pense de lui. Et remettre les points sur les i. Et ça m'a fait du bien de revenir. Oui, bien sûr. Ça m'a fait un bien fou de revenir sur ça, sur ma vie, sur les moments merveilleux que j'ai passés avec Sardou, avec Sinatra, avec Liza Minnelli, avec tous ces gens-là. La période de Noël est un moment où on est vraiment connecté avec nos vraies émotions. Il y a moins de phares, on est plus dans l'authenticité. Pourquoi ? Parce que ça nous rappelle le petit enfant qu'on était et qui était émerveillé dans la maladie. En fait, il y a une empreinte mnésique, il y a une empreinte du circuit de la mémoire et de l'apprentissage, des choses sympas qu'on a depuis qu'on est petit. Et cette période-là est plutôt festive avec des cadeaux, avec quelque chose de plutôt apaisé, de familial. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le renforcement positif. C'est une période qui nous fait très très plaisir. Donc dans notre cerveau, il y a un message qui dit tout ce qui te fait plaisir, tu vas le recommencer à des périodes données. Donc on apprend qu'à cette période-là, ça va être un moment super plaisant et on va se sentir bien, a priori. Donc c'est une période pour se réconcilier ? C'est une période pour... Pour faire la paix ? Oui, c'est une période d'apaisement. Pour arrêter les grèves ? Pour arrêter les grèves ? Oui, tout, tout. Il faut s'apaiser. S'apaiser, se dire que maintenant, on va retrouver justement ces sentiments de petit enfant en fait. Vous avez publié un autre livre sur Johnny Hallyday ? Tout à fait. Celui-là, c'est plus un... C'est un livre sur les road trips, sur tous ces voyages qu'on a faits et que... Pour expliquer que Johnny était un homme simple en voyage totalement simple, ce n'était pas des voyages de quatre étoiles et il voulait absolument être sur la route des raisins de la colère parce que tu ne fais pas la route des raisins de la colère quand tu vas dans les quatre étoiles, tu le fais quand tu vas dans les petits motels et quand tu vas dans les petits restaurants extrêmement simples et quand tu traînes dans les stations-service. Donc, c'est ce bouquin-là que je voulais écrire en disant, les gars, vous pouvez très bien faire cette route, une route merveilleuse et vous allez vous régaler à le faire et vous n'êtes pas forcés d'être milliardaires pour le faire. C'était ça. Alors, on va découvrir... Vous êtes très nombreux, en tout cas, à réagir à tout ce que vous écoutez depuis tout à l'heure. On voit des messages qui s'affichent en bas de l'écran et puis vous nous transmettez beaucoup de photos de sapins parce qu'à un moment, il faut quand même aussi parler de sapins. Donc, je voudrais qu'on découvre les sapins, notamment celui de Marion chez nous dès le 25 novembre. Voilà un joli petit sapin hyper efficace. Mais en effet, dès le 25 novembre, c'était important. Avec certaines décos faites maison. Bonne fête de fin d'année à tous, nous dit Lili. Ça, c'est chouette. Les décos qu'on fait maison avec les enfants, ça, c'est un vrai moment de partage. D'autres sapins, on en reçoit beaucoup. Alors, on fait le tri en direct. Julia qui nous dit avec notre petit Néo, petit, petit, il est mignon, le Père Noël. Il est poilu, en tout cas. Il est poilu, cette année, le Père Noël. Morgane qui nous dit une sacrée création de ma maman. Merci pour cette émission et la bienveillance de votre équipe. Ça, c'est superbe. C'est un sapin écolo, un peu. Il est superbe. Et puis, Lili, qui a presque deux ans. On l'aperçoit, la petite Lili. Il paraît que je suis le plus beau cadeau de mes parents et reçu pour Noël. Il a l'air d'être vachement chouette, ce Père Noël. Ah, c'est joli, cette petite Néo. Alors, vous, Clara, est-ce que vous avez le temps entre tout ce que vous faites, tout votre emploi du temps de dingue, est-ce que vous avez le temps de faire une petite pause pour Noël, pour le célébrer avec votre famille ? Évidemment. Pour moi, c'est un moment familial très important. Je vois ma mère, mon père, même s'ils sont séparés, on se retrouve tous à Noël. Ah, c'est super. Vos parents se retrouvent le soir de Noël ? Ça, c'est un privilège. Ils se sont séparés à un moment. Ils s'entendent très bien. Il y a ma soeur et son fils de 10 ans qui s'appelle Terry. Il y a aussi souvent la maman de mon mari, ma petite fille de 4 ans. Voilà, on est... Elle est au paquet du père Noël, évidemment, votre petite fille. Bien sûr, 4 ans. C'est extrêmement important. Après, j'ai toujours... Enfin, moi, je réponds toujours aux questions de ma fille. C'est très, très important pour moi de lui dire toujours la vérité. Et mon mari aime beaucoup le rêve et c'est un amoureux Disney et tout ça parce qu'il pense et il a raison qu'on a besoin de s'évader du quotidien. Donc lui, il est beaucoup dans le rêve et moi, beaucoup dans la réalité. Mais évidemment... C'est un peu un dilemme. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on abonde dans la féerie ou est-ce qu'on est un peu plus clair? Et je lui ai dit je... D'accord, je jouerai le jeu jusqu'au jour où elle me posera clairement la question et où je devrais répondre parce que je ne veux pas lui mentir. Donc... Je suis aussi éludée. Alors malheureusement... Comment vous faites-vous? Alors moi, de toutes les manières, je sais que le Père Noël, depuis que je suis toute petite, je sais que le Père Noël existe et je n'ai aucun doute là-dessus. Très bien. Bonne réponse. Néanmoins, ma fille est revenue il y a quelques jours en me disant qu'un de ses petits copains à l'école lui avait dit que le Père Noël a 6 ans en CP et qu'un de ses petits copains lui avait dit que le Père Noël n'existait pas. Je lui ai dit qu'il avait eu super tort parce que du coup, il n'aurait aucun cadeau parce que si le Père Noël, on ne croit pas en lui, forcément, il n'arriverait pas. On va... C'est pas mal comme réponse. C'est pas mal comme réponse mais c'est quand même chouette encore de voir ses yeux briller. Je voudrais qu'on voit votre photo de votre sapin à vous aussi. Voilà le sapin de Clara. Il est beau, dis donc, votre sapin. Oui, je le fais avec ma fille. Tu as vu, je ne sais pas si tu l'as perçois mais on a la même... Boulle. Petite... Oui, on a la même décoration en haut en étoile. Oui, oui, exactement. C'est la même, c'est vrai. C'est drôle. Et c'est vrai que nous, c'est quelque chose que l'on fait en famille. Ma fille met toutes les décorations du bas. Je m'occupe du milieu. Et à la fin, le papa, mon mari, la porte tout en haut pour mettre la grande étoile qu'on ne voit pas là. Ça, c'est chouette. Un beau rituel. C'est sympa, un plan. C'est joli, oui. C'est ce que ça représente. Oui, traditionnel, voilà. Ça brille. Est-ce que vous avez des souvenirs vous particuliers des Noëls de votre enfance, Clara ? Oui, j'ai adoré partager beaucoup de moments avec mes grands-parents. Je dois avouer que mon enfance, pour moi, les fait revivre instantanément, mon grand-père et ma grand-mère maternelle. J'ai été beaucoup de temps avec eux, toutes les fêtes, tous les week-ends, toutes les vacances. J'ai partagé... Voilà, ça, c'est chez mon grand-père qui nous a quittés il y a cinq ans maintenant. Et ça, c'est un Noël dont je me souviens parce que cette moto m'a vraiment marquée. voyager... C'est pour vous, la moto ? Oui. Ah oui, on était très loin de la poupée. Oui, alors, ils ont tenté, vous voyez, il y avait quand même une poupée à gauche. Mais dont je n'ai absolument aucun souvenir. Et qu'est-ce que vous chantiez, là ? Qu'est-ce que tu chantais ? Oh là là, je ne sais pas. Alors, c'était sûrement un petit Papa Noël. Oh là, I want to talk Christmas. Elle n'existait pas, celle de... Oui, c'était plutôt Tino Rossi. Et c'est vrai que j'ai un très grand souvenir de cette moto. J'ai passé énormément de temps. J'aimais beaucoup les jouets de garçons. Et la poupée, alors vraiment, je ne pourrais même pas vous dire si je lui ai donné un nom. D'accord. On s'en fie. Vous êtes plutôt moto. Moi, j'adore les filles qui aiment plutôt les motos, les cow-boys. Et j'ai reproduit ça, mais sans faire exprès. C'est juste que ma fille me ressemble énormément déjà physiquement. Mais en plus, ma maman a tenté de lui offrir des barbies, etc. Elle n'est intéressée que par les jouets de garçons. Ah, moi, j'ai... Donc voilà. C'est intéressant. Ça s'appelle du modeling, ça. Oui, évidemment. Mais je ne sais pas... Non, non, c'est naturel. C'est naturel. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi c'est si important pour nous tous de reproduire les traditions de notre enfance. Moi, je sais que chaque année, je me dis, il y avait ça chez mes grands-parents, donc j'ai envie de refaire la même chose. J'ai envie d'avoir le même... Moi, j'avais un nœud au-dessus de mon sapin. On veut reproduire ce qu'on a fait. C'est des shoots de plaisir, en fait. C'est la première... Quand vous êtes tout petit, c'est un truc très plaisant. Il y a une ambiance, il y a les grands-parents, il y a, je ne sais pas, le repas, il y a les cadeaux, le sapin de Noël, le faux-père Noël même qui peut arriver, enfin, tous ces trucs-là. C'est magique. Parce que le vrai, on ne le voit jamais, il arrive la nuit. Non, le vrai, on ne le voit jamais. Enfin, nous, à la maison, on en a un vrai. Et c'est magique, en fait. Je raconterai. C'est magique et ça fait plaisir. Donc, même quand on grandit, moi, personnellement, j'adore Noël. Moi aussi. Mais est-ce que vous reproduisez ce que faisaient vos parents et vos grands-parents ? Parce qu'on pourrait dire, moi, je me fais radicalement différent. Moi, c'était un peu différent parce qu'il n'y avait pas de Noël tout le temps, mais on reproduit quelque chose avec les enfants, c'est assez clair. C'est important. Pourquoi vous dites que le Père Noël, vous en avez un vrai ? Parce que je vais venir chez vous. C'est mon mari. Donc, il se costume. Alors, franchement, c'est assez drôle parce que, bon, ma fille est encore petite, elle a 4 ans. Donc, l'année dernière, c'était la première fois que mon mari s'est déguisé. Donc, on s'est dit, on va tous se mettre sous la table. Donc, c'était hyper marrant parce qu'il y avait les grands-mères tout le monde sous la table. Et mon mari qui rentre donc avec la hôte, mais à quelques pas. Oui, vraiment quelques mètres. Et ma fille qui pense qu'évidemment, on ne l'entend pas, qui rit, qui a peur et blottie dans mes bras et mon mari qui fait les allers-retours pour déposer les cadeaux. Je pense qu'on va le refaire parce que c'était hyper drôle. Mais non ? Qu'est-ce que vous mangez vous le soir de Noël ? C'est quoi votre tradition ? Alors, nous, on a essayé de diminuer considérablement la viande cette année. Pas le poisson. Donc, on va faire un repas à base de poisson. Ah, c'est chouette. Bon, je suis née à Marseille. Donc, il y a quand même ça dans le sang. Mais on va faire un menu pesco-végétarien, du coup. Pesco-végétarien, d'accord. C'est comme ça. Quand on dit, c'est une alimentation à base de poissons. D'accord. Mais c'est super bon. Ok, j'aime bien, j'aime bien l'idée. Tous les fruits de mer, les gambas. Et qui cuisine ? C'est vous ? Oui, j'adore cuisiner. Et votre maman, elle vous aide pas un peu ? Beaucoup, énormément. Alors, moi, en général, je m'occupe du plat. Là, ça va être les poissons au four. Donc, je pense même qu'on va les faire au barbecue parce qu'il y en a trop. 12 poissons. Oui, puis il fait bon dans le cul en ce moment. Pourquoi pas un barbecue de Noël bientôt, on va faire ? En fait, on va faire des poissons individuels avec des tiens de légumes et ma mère va préparer toutes les petites vérines d'entrée. Elle en fait beaucoup. Mais alors, est-ce qu'on est d'accord que quand on cuisine comme ça du matin jusqu'au soir, est-ce que, et Christophe nous en parlera tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas les premiers à piquer un peu du nez le soir du 24 ? Est-ce que celui qui reçoit... Je ne vais pas vous mentir, je ne cuisine pas toute la journée. J'ai toujours des petits arrangements avec le timing. Et si vous voulez, par exemple, voilà, là, on a décidé de faire du poisson. Je pense que mon mari va s'occuper du barbecue et moi, je vais faire le tir en légumes. Ça ne prend pas une journée. Ah, d'accord. Parce que non, mais j'ai remarqué. On n'en a pas parlé, mais qui est primordial. C'est qui fait le dessert chez Claire Morgane ? Mais c'est vous, regardez-moi ça, je pars avec. Je ne suis pas à Marseille. Mais je pars avec, M. Gilles, il y a une tradition de combien de desserts à Noël ? Des 7... 12 ? Moi, c'est ma belle-mère qui est chargée des desserts et elle m'a dit qu'elle a la tradition des 7 desserts. Marseille, alors... C'est toujours Marseille beaucoup plus, alors ça sera 12. Ce n'est même pas 12. Maintenant, je viens de m'en rappeler parce que c'est du département 13. On en fait 13. Ah oui, voilà, c'est ça. Je crois qu'elle arrive avec 13 desserts, elle m'a dit. On a arrêté parce qu'on met du raisin et on dit que c'est 12 grains. Et nous, dans le Nord, du coup, c'est 59 dans le Nord. On est gourmand dans le Nord. Est-ce que vous allez sortir un calendrier 2020 ? Parce qu'on l'attend, le calendrier de la race. Mais vous plaisantez, il est partout. Il est partout ? Non, mais je vous pose la question. Non, bien sûr, je plaisante. En fait, cette année, donc ça sera, je crois, le 18e. Je ne suis pas exactement sûre parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment envie de compter. Je crois que c'est le 17-18e et j'avais envie de marquer un peu le fait que ce soit 2020. C'est un chiffre rond. J'avais moi-même envie de me renouveler parce que les châteaux, la lingerie, tout ça, j'ai beaucoup fait. Et donc, je suis partie à Tokyo. J'avais découvert le pays du Japon il y a deux ans. Je suis littéralement tombée amoureuse de ce pays. Je n'y habiterai pas parce qu'ils sont un peu l'inverse de moi. C'est qu'ils sont très rigoristes, très sérieux. Mais moi, je trouve ça incroyable leur façon de vivre même si ça ne correspond pas tout à fait. J'ai adoré. Et j'ai rencontré un maître du shibari qui est l'art de l'attachement. Ici, on appelle ça le bondage. On a tendance à avoir une mauvaise image. Le bondage, Christophe. Il se marre derrière. Oui, les spécialistes, Christophe. Non, mais t'inquiète, je suis là. J'ai tous les synonymes. Non, mais bien fait, ça passe, le bondage. C'est une autre émission. On n'a pas une très bonne image parce qu'on a l'impression que c'est un peu de la soumission avec des femmes attachées, etc. En réalité, là-bas, c'est un véritable art. Le fait même d'attacher la nourriture, des objets et des humains. Et véritablement, il y a l'art de nouer. C'est incroyable. C'est une vraie découverte. Et j'ai eu envie de mettre cet art en avant parce qu'on a tendance à le dévaloriser ici. Et je trouvais que c'était une vraie nouveauté. Et donc, la couverture que vous avez montrée, ça s'appelle le wall. Et en fait, ça prend à peu près toute la pièce. C'est une structure qui s'accroche au sol et au plafond et dans laquelle vous entrez littéralement. Ça prend 5-6 heures, la création. Ah, de rentrer dans la... Et en fait, dès que vous avez terminé l'œuvre, il l'a défait. En fait, c'est de l'art spontané. C'est un gâteau qu'on éfeuille après. C'est ça, voilà. C'est vraiment incroyable. J'avais envie de montrer ça. Et vous faites du cabaret aussi maintenant, une fois par mois ? Exactement. Ce soir, nous serons au César Palace dans le 15e arrondissement de Paris. J'ai eu cette grande chance d'être entourée d'artistes de talent, humoristes, chanteuses à voix et feuilleuses burlesques, pole danseuses, beaucoup de danseuses. Et voilà, c'était mon rêve de me produire sur scène, d'être entourée d'artistes parce que je suis une passionnée de la scène et des artistes. Et j'ai eu la chance de pouvoir tous les mettre autour de moi pour créer un gros show quand même. Alors, ce n'est pas un énorme show, mais c'est quand même un beau show. Et on est en résidence mensuelle au César Palace dans le 15e. Et donc, c'est ce soir. Si vous êtes à Paris, c'est ce soir. Je suis très heureuse d'être sur ça. En fait, c'est un peu quand vous me disiez que vous habitiez au-dessus d'un cabaret, je me suis dit que finalement, ce serait un rêve pour moi de pouvoir faire ça à ma fille. C'est-à-dire, c'est tellement inspirant ensuite pour la création. Ça inspire toute une vie. Et je pense que, oui, votre créativité vous vient de cette époque, j'imagine. En fait, si tu es au-dessus d'un cabaret, tu n'entends que la batterie donc ta fille sera batteuse. Pourquoi pas ? Christophe, je ne vous demande pas si vous allez voir Clara ce soir parce que vous devez être crevée. Hélas, non. Why not ? Mais non, mais vous devez être fatiguée. Vous allez y aller. Pierre, il va venir. Eh bien, je vous invite tous. Christophe, vous, en revanche, en ce moment, vous êtes crevée donc il faut dormir. On rigole, on rigole, mais la période de Noël pour un pâtissier de renom comme vous, un des grands pâtissiers français, c'est la période où c'est le rush absolu. En fait, je pense que le commun des mortels ne se rend pas compte. On a l'impression, tout fait, on a été éduqué, notre génération, à aller dans les grandes surfaces et puis tout est... On achète ce qu'on veut, on met dans son caddie et point barre. Sauf que la pâtisserie, ce n'est pas du tout ça. Le gâteau, il se fait un peu en amont mais une bûche, ça a 24 heures, 48 heures de DLC donc c'est vraiment... De quoi, pardon ? De date limite de conservation. Quand tu achètes une bûche, il faut la consommer tout de suite. Voir le lendemain. Voilà. Et tout ça, ça demande un travail titanesque. On ne sauve pas des vies, on ne fait que des gâteaux mais c'est un énorme travail et tout le monde se réveille au dernier moment à Noël et c'est vrai que, je ne sais pas, mais en général, on est sur 2-3 000 bûches qui doivent sortir en très peu de temps et le chiffre d'affaires d'une pâtisserie, en fait, se fait quasiment 15 jours dans l'année au moment de Noël. Donc il faut... Donc là, on est à 3-4 jours de Noël. Elle ressemble à quoi, votre planning ? Même si vous nous faites le plaisir de venir faire une pause avec nous mais vous n'arrêtez pas ? C'est du matin jusqu'au soir, il y a quand même des pauses ? Non, alors maintenant, on ne travaille plus comme avant, on est organisé, etc. Mais non, c'est vraiment une semaine extrêmement chargée pour mes collaborateurs et moi-même. Et en plus, vous savez que moi, je ne savais pas mais il y a des collections de bûches. C'est-à-dire que, combien de temps avant, vous imaginez quelles vont être les bûches Michelac 2019 ? Alors en fait, depuis quelques années, tu sais, il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. À Noël, tu es à fond dans les bûches, dans la technicité, dans les saveurs, tu entends ce que les clients ont apprécié dans les bûches de cette année. Eh bien moi, une année auparavant, je travaille. Vous êtes déjà là en train de réfléchir aux bûches de 2000. J'ai déjà mis au point toutes les bûches pour l'année prochaine. La bûche collector qui est un peu rock'n'roll qui va s'appeler la bûche Clara. Ah ! Tout en paillettes. C'est une blagounette, c'est une blagounette. Il y a une idée. Je ne peux pas tout dévoiler mais il y aura un petit truc rigolo. Et c'est quoi le hit de cette année ? Quand j'étais jeune pâtissier, je voulais rentrer dans les beaux-arts et lorsque j'étais jeune pâtissier à 20 ans, je travaillais à Nice et il y avait une galerie qui s'appelait la Galerie Ferreiro que s'ils entendent, ils vont sourire. Mais j'adorais les œuvres d'Armand et de César et notamment Armand avec sa... Tu sais, il prenait des violons qui coupaient un peu dans tous les morceaux et qui reconstituaient ou en bronze, ou en éteint, ou en bois. Et ça m'a toujours marqué et cette année, j'ai fait une bûche inspiration en Armand. Mais on n'a presque pas envie de... C'est tellement beau qu'on n'a pas envie de la couper, c'est gâchis. C'est vrai qu'au moment où il faut le couper, là, c'est difficile. C'est mal. C'est vachement important ce que tu dis parce que j'expliquais hors plateau que je pète un plomb souvent lorsque... Je vais appeler Nadine de Rothschild. Pourquoi dans son bouquin elle n'a pas expliqué comment couper correctement des gâteaux et une bûche ? En fait, un gâteau, une bûche en règle générale, c'est la lame du couteau sous l'eau chaude et on découpe comme le foie gras. Ah, d'accord. Non, mais c'est important de le dire à quelques jours de Noël, on ne coupe pas la bûche avec le couteau à pain rapidement, machin. On fait vraiment, on le passe sous l'eau chaude. C'est pas du jardinage. Il faut que ça soit... Il y a des heures, des heures de travail. Oui, non, mais vous avez raison de le dire. Vous avez raison de le dire. J'insiste parce que je suis vraiment... Parfois, ma femme me dit mais calme-toi, mais c'est... Oui, vous pouvez agresser les gens pour ça. J'ai bien compris. Non, non, mais au long de temps. Parfois, par ce qu'on fait, qu'à un moment donné, voir tout... Tout saccager. Détruire au moment, tu dis non, c'est pas possible. Oui, puis il faut vraiment qu'il y ait les bonnes mélanges de saveurs. C'est comme boire un vin qui est tiède. Il y a des choses qui ne se font pas. Ben oui, je comprends. Ceux qui ne t'aiment pas sur les réseaux sociaux, ils détruisent ton gâteau, ils tombent les fausses. Non, je ne regarde pas. Il ne faut pas répondre aux haters. Non, voilà, exactement. On n'a pas des idées comme ça, enfin. Ça présente quoi Noël pour vous ? Ça présente quoi Noël pour vous et quel souvenir vous en avez de votre enfance, vous ? Alors, Clara a dit un truc qui était très important. Je pense que... Et c'est le souvenir que j'ai de mon enfance. C'était le moment particulier que je pouvais partager avec ma maman de faire le sapin de Noël. Voilà. Ce moment-là, même si tu es... Tu vois, dans la vie, parfois, bon, t'es pas très à l'aise, ça va pas très bien à l'école, t'es un peu stressé. Eh bien, ce moment-là, t'es dans ta bulle et quelque part, t'es avec les gens que tu aimes et je trouve que... C'est unique. C'est unique au monde. Même si t'es dans... T'as des coups durs, t'as des problèmes de santé, t'as pas trop d'argent, ben, Noël, ça reste... Un moment où... Et même, toi, quand tu travailles à Noël, on travaille comme des chiens dans mon métier. Quand j'étais jeune pâtissier, j'étais haut comme ça, je bossais comme un dingue et parfois, dans une brigade de 30, 40 pâtissiers, le mec qui est à côté de toi, tu peux pas le saquer, c'est une tête de con. Eh bien, ce jour-là, tu fais ton superpote. Tu sais pas pourquoi tu l'aimes. C'est comme à l'armée, quoi. Ça, c'est l'alcool, ça, Christophe. Et là, c'est... Non, non. C'est le 20e. Moi, j'ai mis l'alcool à 40 ans, donc ça va. Mais je trouve qu'à Noël, il se passe des choses où, je sais pas, voilà, ça, c'est génial. Ça, c'est toute votre brigade. C'est parti de ma brigade l'année dernière. Alors, c'est qui, celui que vous aimez pas ? Ça, c'est vraiment mes petits, c'est mes gamins, donc je les aime tous. Et c'est le petit déjeuner. Après la fournée des bûches, on se fait un petit déjeuner. Ah, ça, c'est chouette. Il y a même un accordéoniste, je vois. Oui, c'est un jeune apprenti chez nous qui joue tous les ans. Il vient avec son accordéon et il nous joue des musiques incroyables. Et vous avez un petit garçon aujourd'hui, Victor, qui est à fond dans la magie de Noël. Il a 5 ans. Il est pas tout seul dans sa tête, comme dit ma femme. Et comme dit ma femme, très bien, je lui fais un petit clin d'œil parce qu'à chaque fois, elle me fait des petits trucs en douce. Delphine, qu'on embrasse. elle dit, ah, mais c'est vrai que mon mari ne vous l'a pas dit, il a fait son fils, il l'a fait tout seul. C'est qu'à chaque fois, je dis, ah, il me ressent quand même mon fils. Il est mignon, il est gentil. Il dit, ah, non, mais il l'a fait tout seul et il ne se souvient pas de moi. Votre femme, elle a pas de chance parce qu'elle est née le 23 décembre quand même. Eh oui, ma femme... Alors là, chaque année, elle passe à l'as. Ma femme, elle a double cadeau, non ? Est-ce qu'elle a double cadeau ? Il a raison, Laurent. C'est... Ah, voilà. On a très peu de temps, malheureusement, je pourrais vous expliquer beaucoup de choses, mais c'est vrai que le 23 décembre, c'est la pire journée pour un pâtissier et je te raconte un peu ma life, mais l'année dernière, Delphine me dit, bon, OK, j'ai compris que le 23, c'est un peu chaud parce que limite, on s'endormait le soir au restaurant tellement on est vilé et elle m'a dit, OK, fait-on-le le 15 décembre. Très bonne idée. Vraiment génial, ma femme. Le 15 décembre, c'est super. Le 15 décembre, on réserve un super restaurant, on fait les cadeaux et tout, c'est super. Et puis, le 23 arrive et toi, je suis un peu déchargé d'une tâche. Oui, vous dites, ça y est, on va bosser, quoi. T'as oublié mon anniversaire. Tu l'avais zappé à 11 heures. Ah, mais t'as rien préparé, même pour le déjeuner, on aurait peut-être quand même pu faire quelque chose. Et là, j'ai dit, c'est l'arnaque, en fait, c'est double ration d'anniversaire. Donc, j'arrive à rebondir. J'arrive à réserver un truc et tout et je suis plutôt fier de moi. Donc, il dit, merci mon chéri, c'est super et tout. Et donc, on arrive à la maison 20 années, tu sais. Et même à la maison, tellement tu fais du petit repas, là, t'as rien préparé du tout. Et là, en fait, je me suis fait deux fois niquer. Je me suis niqué le 15, le 23 mili et le 23 soir. Et le 24 soir. Maintenant, j'ai tout organisé. Et maintenant, je suis imparable. Vous êtes bien. Et le 24 soir, est-ce que c'est vous qui cuisinez ? Parce que moi, vous seriez dans ma famille, je me dirais à chaque fois. Mais c'est cool, c'est lui qui fait tout. Le 24, j'ai pris l'habitude. Maintenant, on va chez des amis et je viens juste avec les desserts. Mais par contre, le 25, le jour de Noël, moi, j'adore cuisiner. Ah bon ? Étonnant. Non, mais étonnant. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, alors moi, je suis très légumes et pâtes. Je suis d'origine italienne, non polonais, mais je suis d'origine italienne. Moi, j'adore les pâtes et j'adore les légumes. Et c'est vrai qu'on a été baignés, je pense que tous autour de cette table, c'est ce qu'il y a de le dire. On a mangé du foie gras, des huîtres et c'est les repas de Noël qui durent 7-8 heures. Moi, je ne supporte pas ça. Déjà, au bout de 2 heures, il faut que je bouge. J'ai du mal à rester assis. Et moi, j'adore cuisine. Donc, j'achète plein de choses et en une heure de temps... Par contre, je... Il ne faut pas être dans vos pattes. J'ai un petit souci dans ma tête aussi. Il ne faut pas qu'on vienne me déranger. Il ne faut pas qu'on soit dans mes pattes. Il est intéressant. Je peux te rassurer qu'en une heure, je fais le repas de ta vie. Par contre, voilà, il faut que... Vous avez un psy ou pas ? Parce que je vous présente Laurent qui a très envie de s'occuper de vous. Ah, tu vois, oui. Mais par contre, il est très sympa. Il a envie vraiment de passer... Il y a plein de monde dans cette tête quand même. J'ai juste besoin d'être concentré et que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Ce n'est pas une légende. Ça, c'est vrai. Donc, si tu me parles et si tu me dis tiens, qu'est-ce que tu as fait demain ? Je ne peux pas t'expliquer. Je suis en train de créer, de travailler. Par contre, je te promets qu'au bout d'une heure, on va se régaler. Là, tu dégustes. Oui. Tu m'as ramassé cher. Vous nous avez apporté une recette. Une petite idée de recette. Là, comme ça, tac, tac ? Non, vous nous avez... On me dit que vous nous aviez apporté une petite idée de recette. Ah bon ? Non ? Ce n'est pas vrai ? J'ai plein de... Si, c'est ça. Alors, c'est quoi, ça ? C'est mon dernier bouquin. En fait, quand j'étais môme, j'adorais... La pâtisserie en famille. J'adorais les shurikens qu'on peut appeler aussi chakens. C'est les... J'étais fan de Sankoukai. Ceux qui sont des années 70, 13, vont penser à moi. Bon, moi, je suis beaucoup plus tard. Tu sais, c'est les petites étoiles que tu jettes, voilà. Ah oui, les étoiles. Les étoiles de... Voilà, et je les jetais sur les gens, comme ça. Et donc là, j'ai fait... On a fait une petite matrice, une sorte de pâte à cigarette. Tu cuis ça et tu garnis ça avec une pâte à tartiner maison. Et je te donne, comme je t'aime beaucoup, je vais te donner une recette incroyable à faire à la maison. Parce que souvent, on achetait des pâtes à tartiner alors que c'est extrêmement simple à réaliser. La pâte à tartiner, concrètement, dans un bol, tu mets 100 grammes de sucre glace, 100 grammes de noisettes qui sont un peu grillées, bien parfumées, et 100 grammes de chocolat effondu. Une pincée de fleur de sel, tu mixes. On a poulé, c'est fini. Ça te fait une super pâte à tartiner. Maison, en plus. Et sans... Sans huile de palme, sans cochonnerie à l'intérieur. La pâtisserie en famille, c'est des recettes adaptées aux enfants de 6 à 12 ans, justement, avec des choses très, très ludiques. Parce que moi, c'est ça que j'aime aussi dans votre pâtisserie, c'est qu'il y a toujours des tas de trucs pour les enfants, des sucettes avec des nounours, des trucs... C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très enfantin, mais toute la famille y trouve son compte. Donc vous avez fait ce livre-là, justement, pour que... Une bonne idée de cadeau de Noël c'est un vrai moment de plaisir parce que tu passes 80% de ton temps à faire la vaisselle et les préparations quand tu fais des gâteaux. C'est vrai. Donc l'idée, c'est d'être ultra... De lécher la casserole. Ça, c'est vrai. Si c'est pour les 6 à 12 ans, c'est dans mes cordes. Voilà. Moi aussi, c'est ce que je me dis. Moi, j'ai des tas de livres de recettes pour les enfants, comme ça, je sais que je m'en sors. On va regarder quelques sapins que vous nous avez envoyés. Merci d'être fidèle à ça commence aujourd'hui. Josette qui nous dit j'espère que mon beau sapin va passer à l'antenne Je suis votre magnifique émission tous les jours. Dido, il est beau. Il ne serait pas un peu sexy avec ses plumes, ses perles. C'est un peu un sapin cabaret. Oui, j'ai dit qu'il y avait un sapin sexy. C'est peut-être moi qui vais devoir arriver chez vous en 2020. Caroline, à gauche, un chapin. Oh, c'est mignon, le chapin. L'année suivante, un sapin volant. Ah oui, j'ai vu que c'était la mode, ça, les sapins qu'on pend au plafond. C'est pas juste un faux. Il est faux. C'est des faux, oui. C'est des faux. Mais c'est plus écolo. Oui. Oui, alors j'ai bien compris. Alors il y a les gros débats sur les sapins. Oui, c'est vrai. Stephen qui nous envoie du fait maison chaque année. Joyeux Noël à tous. Il est chouette ce sapin avec le bois comme ça. Ils sont originaux, dis donc, vos sapins. Et puis Sandra qui nous envoie pour mon premier Noël, je veille sur le sapin. Alors j'adore l'idée des petits lutins face à Noël. Ah ben ça, c'est le mien. Voilà. Ça, c'est le mien. Qui est ce sapin ? C'est le mien. Vous saviez qu'il passait Noël, c'est un vrai sujet. Il vous plaît ? Il est beau. Il est très, très beau. Il est magnifique. Tu le découples dans ton jardin et tu le mets à côté en fait. Voilà, c'est ça. Non, non, ben non. C'est un faux parce que sinon, moi je veux qu'il tienne hyper longtemps. Alors le vrai, il ne tient pas très longtemps. Mais l'odeur me manque un peu. C'est vrai. L'odeur me manque. Julien, vous, est-ce que vous aimez Noël ? Vous qui êtes habillé en Père Noël. C'est une passion. C'est une passion ? Non, non, mais oui. C'est évidemment un moment privilégié. Oui. Le moment où je retrouve ma famille parce que moi je suis originaire du nord de la France, de Lille. Oui. Donc c'est aussi l'occasion de retrouver ma famille, mes parents, qu'on se retrouve avec mes petites sœurs dont je suis très proche et puis des souvenirs aussi culinaires, bien sûr. Ça vous est arrivé de travailler ? Parce que moi j'ai une Christophe Michalak à la maison. Ah oui ? Ma mère est une excellente cuisinière. Christophe est. Donc c'est aussi l'opportunité de savourer les petits plats de maman. Elle est sicilienne ? Oui. Ah oui, donc une vraie personnalité. On a tous un truc avec l'Italie sur ce plateau. C'est quoi la spécialité de votre maman, Julien ? Les panzerotti. Les panzerotti. Ce sont de gros raviolis fourrés avec du fromage italien, la ricotta, des épinards et puis après elle met les ingrédients qu'on aime. Elle n'a pas le temps de manger. C'est vrai que ça donne l'eau à la bouche. Ça vous est arrivé, vous qui êtes journaliste, de travailler un matin de Noël, Julien ? Oui. Alors l'actualité ne s'arrête jamais. Donc il y a des journaux 365 jours par an. Moi j'ai présenté les journaux quasiment tous les jours fériés qui sont dans le calendrier, dont Noël, le jour de Noël, le jour de l'an aussi. Ce qui donne évidemment quelques petits souvenirs un petit peu croustillants. Il y a une ambiance particulière ? Oui, on est plus détendu, c'est plus cool. On sait qu'on peut s'autoriser quelques petites blagues avec les téléspectateurs quand l'actualité le permet, bien sûr. Bien sûr. Mais en général, c'est un petit peu plus léger. On présente des sujets aussi un petit peu plus légers. Donc c'est agréable. Cette année, vous ne serez pas à l'antenne le matin de Noël ? Non. Le matin de Noël, pardon. Mais le jour de l'an. Ah, le jour de l'an. Comment vous faites alors ? Donc le 31, vous ne le faites pas ? Vous vous couchez tôt ? Le 31, alors il y a deux options. Soit je me couche très tôt, mais c'est un peu triste. Ah, c'est triste. Soit je ne me couche pas. Je ne me couche pas du tout. Alors ça, je l'ai fait déjà, mais il ne faut pas le dire. Je ne sais pas si le patron est. Soit je fais la première partie du dîner, raisonnable. À minuit, pour le nouvel an, je fais la bise et après je file. Et après, vous vous écripsez. J'ai quelques souvenirs un petit peu croustillants effectivement d'un réveillon de Noël que j'avais passé exceptionnellement avec mes amis à Paris parce que le lendemain, je présentais le journal. Oui. Et j'étais arrivé donc à 4 heures du matin, comme d'habitude, le 25, dans un état sympathique. et donc au maquillage, la maquilleuse qui a besoin d'être très proche de mon visage, n'est-ce pas, pour travailler, m'avait dit « Dis-moi, Julien, c'était sympa le champagne cette nuit ? » Voilà, donc je peux le dire maintenant, c'est un secret. J'ai présenté le journal en étant un petit peu… Un pompette. Un petit peu. Heureusement que l'actualité était plus légère. Personne ne nous regarde. Non, personne ne nous regarde. Je ne sais pas si personne vous regarde le matin. Le secret médical. Est-ce qu'on regarde des informations le 1er janvier ? Ben oui. C'est ceux-là qui regardent le journal. Ceux qui ne se couchent pas. On a quelques images en tout cas d'un matin de Noël où vous êtes retrouvés… Oui, de vous bourrez justement. Non, d'un matin de Noël où vous êtes retrouvés à l'antenne avec Thierry Beccaro qui présentait Télé Matin à l'époque où vous faites les journaux dans Télé Matin. Voilà, je m'associe à toute la rédaction pour souhaiter aux téléspectateurs ainsi qu'à vous, Thierry, un joyeux Noël. Est-ce que vous avez pensé à me faire un petit cadeau ? Alors, frontalement comme ça. Ah, vous ne vous y attendez pas à ça. Non. Voilà. Merci. Voilà. Parce que je sais que parfois vous n'êtes pas assez présents… La générosité de Thierry Beccaro, mesdames et messieurs. Vous n'êtes pas assez présents à la maison. Donc, allez-y. Vous frottez, ça fera plaisir. Ah, il y a un message. Il y a un message. D'accord. OK. Bon, merci beaucoup. Et… Allez, je vous embrasse. Joyeux Noël. Joyeux Noël, madame Musquin. C'est sympa, l'éponge. Je tiens à préciser que, contrairement à ce que laisse penser l'image, j'étais bien majeur à l'époque. Ouais, j'allais te dire. T'as fait un petit coup. Oui, mais la barbe, ça me vieillit un petit peu. Mais ça va très bien aux hommes, le côté grisonnant. Mais venant de vous, Clara, ça me fait particulièrement plaisir de se compliment. Ça vous va bien, ça vous va bien. Christophe, si tu pouvais passer en face, je pense qu'il aimerait peut-être se parler un peu plus. Regardez, on va s'échanger. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir… On se souvient tous d'un horrible cadeau qu'on a pu recevoir à Noël ? Parce que là, il vous a quand même offert une éponge, parce qu'on n'insiste pas, mais c'est sympa comme cadeau une éponge pour Noël. Est-ce que vous n'avez pas le souvenir d'un cadeau un peu pourri qu'on a pu vous faire à Noël ? Le problème, c'est que… Vous ne voulez pas dénoncer celui qui l'a fait ? Tu l'as blessé des gens. Non, mais je peux le dire, oui, effectivement, je me souviens d'un cadeau qui ne m'avait pas particulièrement plu. C'était un vêtement, je crois. Et là, énorme numéro d'Actor Studio. Ah bah évidemment ! Là, c'est fantastique. Là, tu travailles un peu ton talent de comédien. Voilà. Il y a toujours un petit malaise au moment où on ouvre un cadeau où la personne est tombée complètement à côté. C'est vrai qu'il y a toujours ce petit moment de flottement et après, il y a l'Actor Studio de « qu'est-ce que c'est gentil ? » On m'a offert une balance une année. Oh, c'est méchant ça ! Je ne l'avais pas été bien pris. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dit qui est, je trouve, vraiment magique dans Noël, c'est que le plaisir d'offrir en fait. C'est fantastique. Moi, ça me fait presque plus plaisir en fait d'offrir et de voir en fait le regard de ma famille qui aime ce cadeau. Ou le jeu d'acteur ! Ou le jeu d'acteur ! Que de recevoir des cadeaux. Est-ce que vous avez fini vos cadeaux, Julien ? Alors moi, c'est toujours à la dernière minute. Toujours à la dernière minute. Mais donc, je vais non, je vais faire ça dans les prochains jours. Et en plus, faire ses cadeaux... Les prochains jours, il reste plus grand. Et puis c'est sympa le dernier week-end avant Noël dans les magasins. C'est très bien. Sur ce en ce moment. Faire ses cadeaux, effectivement, juste avant Noël, c'est un peu compliqué. Mais bon. Vous allez partir à Lille alors fêter Noël ? Oui. C'est un rituel. Je vais à Lille. En voiture, donc ? Là, on peut refaire la prise parce que tu as l'impression que c'était super malheureux que tu allais pleurer là-dedans. Non, mais je vais à Lille. Parce qu'attends sur ce que tu dis sur les jours du Nord. J'adore les jours du Nord. Il y a le plus beau marché de Noël là-bas. Un des plus beaux marchés de Noël. Mais vous savez ce qu'on dit du Nord ? Le Nord n'attire pas mais retient. Vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. L'occasion de retrouver mes parents que je vois assez rarement dans l'année puisqu'ils sont à Lille et que je vis à Paris. Et puis voilà, le repas de Noël, c'est une tradition. Je me souviens, alors pour les souvenirs d'enfants, c'est vrai que moi, je me souviens du rituel aussi de la décoration du sapin quand j'étais enfant et adolescent. Aller chercher les guirlandes et les boules de Noël qui étaient dans un carton dans le grenier avec mes petites sœurs. Voilà. Et puis faire ce petit moment ensemble. C'était toujours chouette. Qui sera autour de la table le soir de Noël ? Vous êtes nombreux ? Oui. Donc mes parents, ma grand-mère, mes petites sœurs, leurs fiancés et puis mes nièces parce que ma sœur a deux nièces. Et vous mettez la main à la pâte ou vous mettez les pieds sous la table ? Je regarde ma mère cuisiner ce qui est un spectacle formidable. Elle s'appelle comment votre sœur qui a des enfants ? Alors ma petite sœur Mélanie. D'accord. Qui a deux petites filles fantastiques, Lou et Mathilde. Alors certains membres de votre famille ont eu envie de vous faire une petite surprise aujourd'hui ? Mais ouais ! Mais on est comme ça. Regardez derrière moi. Salut mon frérot en direct du salon de la maison familiale et à côté du beau sapin. Ça va être que tu n'as toujours pas amie chez toi. Donc prends-en de la graine parce que maman elle assure niveau déco. Je t'attends de te faire le 24 pour manger tous les escargots. Je sais que c'est ton petit péché mignon et je ne pourrais pas les manger toutes seules même si je suis gourmande. Donc voilà, t'es un grand frère extraordinaire et voilà, je te love. Bisous ! Voyez de la nouvelle tonton joliens. Attention, ne me parle mais j'ai ton sucre. Attention Faustine parce que là on va être plus dans les larmes. Comprenez pourquoi on pleure beaucoup sur notre tête. Bravo, vous avez bien bossé. Donc là, c'était loup. Pauline, la plus jeune de mes deux sœurs qui a 25 ans et loup, donc ma nièce. Est-ce que, c'est quoi ces escargots que vous aimez tant alors ? C'est des escargots en chocolat ? Non, les vrais escargots. Avec de l'ail et du persil. Oui, les vrais escargots. Donc chez vous, ça sera escargots ? Dans le repas de Noël, les escargots, en tout cas chez nous ? Ça dépend, nous avons des régions. Ah bon ? Moi, j'ai un souvenir d'indigestion des escargots. J'avais fait un concours de mangeage d'escargots avec un de mes cousins. On était arrivés à un chiffre astronomique et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. J'étais mal. Je ne raconte pas la suite. Après, on perd la fête. Non, ça va, c'est sympa. Les escargots, le soir de Noël ? Non, moi, je ne savais pas. J'avais entendu parler des fruits de mer, du chapéron, évidemment, le foie gras, le saumon, mais... Ça dépend des régions. Puis en Bourgogne, voilà, les escargots de Bourgogne. Vous mangez quoi le soir de Noël, Elsa ? Vous dégustez quoi ? Là, je pense que, comme je ne mange pas de viande, ce sera du poisson. Voilà. Presco-végétarien, c'est comme ça qu'on dit. Presco-végétarien, exact. Et puis, bon, après, je vous avouerai que je ne sais pas encore ce qui est plus... Pourquoi ? Ce n'est pas chez vous ? Si, enfin, chez moi. Ce sera en famille. Après, bon, ce n'est pas moi qui vais cuisiner. Donc, ce sera la surprise. Voilà. D'accord, mais c'est chez vos parents ? Chez les... Oui, ce sera chez mes parents et puis il y aura ma soeur, cousin, cousine, leurs enfants. Voilà. Vous aimez ça, cette période de Noël, vous ? J'adore. Franchement, je trouve que c'est un moment où, effectivement, on se réunit tous. Parfois, quand on ne peut pas forcément voir certains membres de notre famille, là, pour le coup, comme mon cousin, ma cousine, je ne les vois pas beaucoup. Et du coup, voir leurs enfants grandir aussi, c'est sympa. Et en plus, je trouve ça tellement magique. En fait, c'est un moment où on a l'impression que, je ne sais pas, tout est possible pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines parce qu'en fait, avec toutes ces décorations qu'il y a aussi dans les rues, dans les magasins, voilà. Bon, je vous avouerai que moi, chez moi, je n'ai pas vraiment eu le moment de décorer, donc je pense que ce serait un peu ridicule la photo de mon sapin. Vous ne l'assumez pas. Alors, on ne l'assume pas. En plus, il est tout petit, donc c'est un que je ressors chaque année. Voilà. Ah, ben voilà. Mais non, il est mignon. Attendez. On s'empire de la taille. C'est un faux avec de la neige dessus. La taille, ça ne compte pas. Mais bon, j'ai une petite cheminée en dessous. Hyper mignon. Mais non, il est très mignon, votre sapin. Il n'y a pas de raison de complexer du sapin. Vous êtes chanteuse. Est-ce que vous aimez les chansons de Noël ? Oh, ben oui, je trouve ça... Ben oui, j'aime bien. J'aime beaucoup. Moi, j'adore. Ah, ben dis donc. Oui, mais vous, vous aimez le heavy metal. Oui, mais justement, j'aime le heavy metal qui chante les chansons de Noël. Oui, il y a des versions. Vous avez une version en tête ? Il n'a pas sa guitare ? J'ai pas ma guitare et mon micro, mais ouais, les chansons classiques. Moi, on m'a dit que vous aimez bien Maria Carey. Parce qu'à un moment, en fait, chaque année, on se dit qu'on n'en peut plus de cette chanson. Et en même temps, chaque année, on se dit que c'est trop triste si on ne l'écoute pas. Donc, c'est cadeau, vous allez avoir dans la tête toute l'après-midi. Et participez à... C'est bien ça. C'est un énorme petit peu, finalement. C'est énorme. Ça, c'est une énorme, jolie. Ah bah oui. Moi, ce que j'aime aussi, c'est les vieilles chansons. Vous aimez ça ? Ah bah, Tino Rossi aussi. On n'entend plus là. On peut aussi, si vous voulez. Tino Rossi, je vais demander à ce qu'en région on nous trouve Tino Rossi. Et vous aimez quoi comme autre chanson de Noël ? Moi, c'est vraiment les chansons effectivement américaines. Je les trouve très joyeuses, en fait. Et toutes celles qu'on peut voir en plus même souvent dans les films de Noël qui passent souvent à la télé pendant ces périodes. Non, mais il ne faut pas aller regarder les films de Noël, il faut rester avec nous parce que nous, c'est la vraie vie et c'est mieux. Mais il y a tout plein de chansons comme ça et je trouve que ça met vraiment de la gaieté, je trouve. Voilà. Et pour le coup, Maria Carey, la chanson-là, All I Want For Christmas Is You, c'est une chanson que j'ai reprise dans un de mes albums parce que justement, c'était un petit clin d'œil parce que j'ai adoré. Je m'étais dit comme ça, les gens pourront aussi j'en ai plusieurs. Alors, il y en a un, effectivement, qui m'avait beaucoup marquée parce que quand on est enfant, voilà, ça prend des proportions et avec ma sœur, on s'était dit oh là là, on avait hâte d'attendre le Père Noël et en fait, nos parents nous avaient dit d'aller dormir et que le lendemain matin, il y aurait les cadeaux sauf que nous, évidemment, on n'avait pas envie d'attendre et en fait, ma sœur m'a dit viens, 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 lève-toi et on était dans le couloir, on était derrière la porte et on entendait en fait du bruit à minuit, une heure du matin et en fait, le fait d'avoir entendu ce bruit, j'avais l'impression que le Père Noël descendait dans la cheminée, enfin, qu'il se passait un truc de fou et j'étais comme ça avec des yeux oh, il est là, il est là, voilà, et donc, mais ça m'est resté. Pour moi, le Père Noël est venu chez moi. Mais évidemment qu'il est venu chez vous, il vient absolument chez moi, les enfants. Moi, il y a des moments où je me dis surtout il peut faire peur, les enfants, donc je lui demande dans la lettre qu'on envoie régulièrement, enfin, chaque année au Père Noël, je lui demande d'être un peu plus discret parce que parfois, je me dis les enfants quand même, sinon, ça peut être un peu stressant. Qu'est-ce que vous dites tous les deux, les deux là ? Vous lui envoyez pas un email ? Non, je lui envoie une lettre et il répond chaque année quand vous envoyez une lettre. Ah ben, non mais, vous le savez, ça crée à ça, vous envoyez évidemment une lettre au Père Noël, vous mettez Paul Nord, la Pony et vous recevez directement dans la boîte aux lettres et vous recevez une réponse. Il y a un truc magique, moi je peux vous donner une petite astuce que j'ai fait pour mon fiston pour enlever ce qu'on appelle la tétine, la tétine, c'est qu'on lui avait dit, tu sais, le Père Noël, là, peut-être cette année, si tu lui donnes ta tétine, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de cadeaux sous le sapin. Je n'ai pas osé. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, à force de le répéter, on est dans un grand magasin, il y a un faux Père Noël, mon fils ne regarde pas la télé, donc je ne peux pas en parler. Et donc, il le voit et puis ça a été vraiment spontané, il a été le voir et hop, il a donné, il est revenu, il dit, comme ça, j'aurai beaucoup de cadeaux et tout. Et là, avec ma femme, on était sur les fesses, on a dit, putain, c'est incroyable. Une heure plus tard, à la maison, c'est ma tétine ! Est-ce que du coup, il l'a reprise après, la tétine ? Non, après, on a dit, c'est le Père Noël et tout et on s'est dit, on est vraiment des enfoirés comme parents parce qu'on pourrait quand même lui filer sa tétine. Tu apprends ça vite en tant que parent, ne jamais revenir en arrière. Exactement. Il faut tenir ! Non mais dans le sud, je crois qu'il y a un endroit avec la vraie maison du Père Noël où il y a un arbre à tétine. Ça, c'est en Laponie. C'est en Laponie, évidemment. C'est évidemment, vous avez raison, en Laponie et on peut mettre, en effet, les tétines. Il y a un gros arbre de Noël et on invite les enfants à laisser leurs tétines. Non, parce que pour le coup, c'est drôle parce que, du coup, ça m'a fait tilt parce que moi, quand j'étais petite, le seul moyen de me faire enlever la tétine, c'est que moi, on m'avait promis un chien. Et j'ai eu mon chien. Il ne s'y attendait pas. Il ne pensait pas que j'allais la lâcher. Mais comme on m'a dit un chien, c'est pour ça que, du coup, j'ai fait le lien. Est-ce que vous avez des souvenirs, vous, Elsa, particuliers de Noël, de votre enfance ? Oui. Alors, un qui m'a marquée, là, j'avoue, c'était un soir, il y avait toute ma famille. Il y avait ma grand-mère et ma grand-mère est une femme extrêmement maniaque et du coup, elle avait besoin de faire de l'ordre et elle a jeté tous mes cadeaux. en fait, tout ce qui était dans les boîtes. Elle a viré tout. Oh, l'envoie son ! Absolue ! Ah oui, donc c'est le traumatisme de Noël. C'est dur ça, oui, là, je confirme. Si ça vous est arrivé, vous travaillez, vous êtes comédienne dans les mystères de l'amour, est-ce que ça vous est arrivé de tourner le soir de Noël ou de tourner dans les jours à venir ? Alors, pas le soir même, mais c'est vrai qu'on va dire deux jours avant, on avait fait un tournage, effectivement, parce qu'on aime bien faire des épisodes comme ça, spéciaux Noël. Et en fait, on avait tourné tous ensemble et on était, mais alors c'était très drôle parce qu'en plus, la styliste Magda nous avait mis des pulls, mais alors vraiment typiques, avec le cerf. Mais oui, j'ai vu, il n'y en a pas qui en ont aujourd'hui, non, tout à l'heure, il y a un pull, non, il n'y a pas de pull de Noël aujourd'hui, il y en a en régie. Il y a Pauline la réalisatrice qui a un très beau truc. Oui, Pauline, oui, je le vis qui est en régie. Elle peut venir pour la voir. En effet, on salue, on salue parce qu'elle assume, moi, j'en ai un qui clignote aussi, je trouve ça super bien les pulls de Noël. C'est vrai, c'est super. À une époque, c'était un peu ringard et maintenant, c'est devenu à la mode. Et du coup, on avait eu tous des fourrires là-dessus et puis d'ailleurs, j'avais eu le droit à chanter un duo avec Hélène, Rolles. Ça, ça m'a marquée aussi. Ah oui. Ah, ça, c'est chouette. Hélène et les garçons. Oui, tout à fait, avec tout le groupe. C'est lent. Voilà. Vous venez de sortir votre quatrième album, Elsa. Vous êtes sur les routes de France pour une tournée qui va s'achever au Zénith de Paris. Ça sera le 20 juin 2020. Pas de concert le 25 décembre ? Non. Non, mais j'ai hâte de retrouver un peu de cet album. J'ai hâte de retrouver le public en janvier. Oui. Vraiment. C'est vrai que vous avez un public très fidèle, vous êtes très, très populaire. Parlez-nous juste un petit mot de cet album, justement. Il est sorti quand, cet album ? Alors, c'est un album qui est sorti fin août. Oui. Donc, en fait, dans celui-là, donc effectivement, comme c'est le quatrième, j'ai voulu rajouter une petite pointe d'électro sur certains titres. Oui. J'avais envie qu'on sente un peu cette évolution-là aussi, mais tout en gardant la base et le noyau qu'on aime aussi. Toujours, voilà, des chansons d'amour, mais également d'autres thèmes. Il y a Androgyne qui est un peu plus originale. On a aussi Dans le miroir. Et ça, c'est une chanson aussi que j'ai écrite parce que du coup, on me laisse la possibilité d'apporter mes propres chansons. Donc ça, je suis très reconnaissante là-dessus. Et Dans le miroir, c'est une chanson pour les gens qui se sentent mal dans leur peau et voilà, aussi. Vous avez aussi publié un livre. J'ai publié un livre, exactement. Le rêve d'une vie. Vous aimez le bleu, c'est une thématique sur vos... Oui, j'aime bien le bleu. J'aime bien, c'est le turquoise. J'aime le turquoise, ce mélange de bleu et vert. Et en fait, dans ce livre, je raconte mon parcours et comment j'en suis arrivée là. Ça n'a pas été forcément facile, mais en tout cas, je suis très reconnaissante envers la vie. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors à tous pour 2020 ? Alors, on n'y est pas encore. C'est la question piège. Alors, vous n'allez pas me dire la paix dans le monde parce qu'on est tous d'accord. Non, beaucoup de chocolat. C'est négociable. Beaucoup de chocolat, voilà, c'est ça. On a déjà eu le plus beau cadeau à être invité dans votre émission. C'est ça, voilà. On ne pourra pas faire mieux. Moi aussi, j'ai un cadeau pour vous. Il est faillot, ce Juju. Il est bien, il est bien. Moi aussi, j'ai un cadeau pour vous. Écoutez, Tino Rossi. Ah, ils sont bons à la régie. Pauline, il est en pique, toutes ses équipes. D'ailleurs, j'en profite, comme c'est la dernière émission de l'année, en tout cas, de saluer toutes les équipes de Ça commence aujourd'hui. Dieu sait qu'en ce moment, avec les grèves, toutes les équipes de la production, de la régie, les techniciens qui sont là, on est en direct, toujours. On sait que c'est compliqué en ce moment. Ils font un travail formidable sur cette émission en régie devant, derrière. Je voulais tous vous embrasser, tous très très fort, puisque le succès de cette émission, c'est avant tout grâce à vous. Voilà, je voulais vous le dire. On a d'autres messages qui arrivent, évidemment, dans le qu'on va découvrir. Michel et Céleste. Oh, c'est Michel, justement, le chien de Sébastien. On embrasse Sébastien qui est en régie. En fait, tout le monde a mis les photos de ses chiens, de sa famille, de ses sapins. On embrasse, évidemment, je ne bouge pas, il attend les cadeaux, nous dit Céleste. Bien. La magie de Noël nous dit Anaïs dans les yeux d'un enfant n'a pas de prix depuis 45 ans pendant le réunion. Le Père Noël vient déposer ses cadeaux. Il n'a plus de hot, il a une canne, mais il tient bon le Père Noël. Oh, il est joli, dis donc, ce sapin. Je vous souhaite un merveilleux Noël depuis Tahiti. Voici mon sapin tropical, le sapin exotique. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Ah, ça, c'est sympa. Il faudrait faire des bûches un peu outre-mer aussi un petit peu. j'aimerais bien. Mais on fait à la mangue, mangue goyave. Ah oui, alors d'accord, ne m'engueulez pas, d'accord. Christine qui nous dit moi aussi, psy-laurent, j'ai un tableau au-dessus de mon sapin, clin d'œil à mes amis bikers. C'est drôle. Easy rider. Est-ce qu'on en a encore alors ? Lynn qui nous écrit, oh, il est mince ce sapin. Nous avons tous les yeux émerveillés devant le sapin. Vous avez vu ? Vous avez vu Michel ? Vous êtes juste derrière. Le mien est en hauteur car mes chats ne résistent pas à grimper dessus. J'adore quand vous nous envoyez des photos en direct, vous savez, quand elles se regardent entre elles. Il est temps de manger les bûches. Alors, je voudrais qu'on les accueille, ces bûches, et vous allez nous les présenter, Christophe, ces petites bûchettes. Oh là 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 là. Vous avez vu quel mon apport ring pour moi ? Oui, on a vu. Alors, est-ce qu'on pourrait apporter un... Ah non, il n'y a pas besoin de couteau. Il n'y a pas besoin de couteau parce que moi, vous me faites un petit peu peur. Alors moi, je vais faire distribution. Est-ce que vous pourriez me dire un mot pendant ce temps-là ? Est-ce que vous pourriez me dire un mot pendant ce temps-là sur ces bûches avec évidemment votre sigle qu'on reconnaît ? Oui, merci, c'est joli. Merci, Clara. Il est déjà au taquet, Laurent. On parlait de mangue, merci. Mangue Passion, c'est la jaune. Merci, Clara. Mangue Goyave, pardon. Celle-là, c'est mangue... Merci, Clara. J'ai une hôtesse de luxe. Je reviendrai ici, c'est pas possible. Vous avez vu, c'est formidable. Donc celle-là, c'est ça ? Mangue Goyave. Donc l'exotique. Celle du milieu, plutôt à l'art. Celle du milieu, c'est chocolat caramel. C'est une interprétation d'un gâteau phare chez moi qu'on appelle la tarte Delphine. C'est la tarte que j'ai fait pour ma femme. J'ai fait une grosse cuire. Je ne sais pas si elle est contente un peu un Mickey Way, mais sans cochonnerie dedans. Eh bien, on a essayé de réaliser une Mickey Way Mars dans une tarte. Je veux celui-là. Moi aussi, je veux celui-là. J'en fous. Je l'ai fait. Et celui-là ? C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime mes voyages en Orient et je l'ai appelé la pistache orientale. Donc c'est une pistache d'Iran, un praligné pistache d'Iran avec de la fleur d'oranger, de l'eau de rose et d'amande. Eh bien, on va déguster tout ça. Merci infiniment. Je vous... J'enterre. On va pouvoir déguster tout ça. Merci Christophe pour ces cadeaux. Merci à tous de nous avoir accompagnés pour ce bon moment en Noël. Je vous donne rendez-vous le lundi 6 janvier à 13h50 sur France 2. Et puis tous les matins, pendant les vacances, on vous donne des nouvelles de nos invités. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On vous embrasse. Merci pour tout ce que vous nous apportez au quotidien. On vous aime tendrement que vous soyez seul ou en famille. On est là avec vous. Je vous embrasse très fort et puis mangeons. Faites plaisir. On s'embrasse. Allez, on y va.